Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat. Un partenariat avec Godfell. Donc j'ai mon sac ici et je m'installe sur ma table de déballage et je vous donne des informations en déballant. Restez jusqu'à la fin. D'après moi, la fin devrait plaire. Donc Godfell m'a contacté le 6 août et le 6 août je leur ai envoyé ma liste de petits trucs de ma commande finalement. Ils m'ont donné un budget à respecter. Et le 8, je recevais un courriel pour me dire que ma commande était partie. Et puis aujourd'hui, on est le 23 août, donc 15 jours plus tard. Et j'ai reçu mon sac. Donc on va regarder ça ensemble. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq petites choses à déballer. On va aller, je vais tasser ça. Là, on va y aller un item à la fois. Donc ceci, c'est évidemment, c'est une petite boîte de rangement. J'en ai déjà fait une avec vous en vlog, une boîte comme ça. D'ailleurs, je l'ai juste ici à côté de moi. Puis ma fille, quand elle l'a vu, elle a dit, ah maman, j'aimerais ça, moi aussi en avoir un. Donc, je l'ai commandé pour elle. C'est même elle qui l'a choisi. Fait que moi, je fais le déballage, mais c'est elle qui va la faire. C'est ben, ben, ben contente de tout ça. Fait qu'on va quand même regarder ensemble qu'est-ce qui vient. Fait que, ok, ici, c'est pas séparé, mais moi, je le sais qu'à l'intérieur, quand on va l'ouvrir, dans le fond, les deux parties s'ouvrent de façon individuelle. Moi, ma boîte, là, ici, j'ai mis toutes mes cils roses, puis ici, je mets mes outils de travail. Ça vient avec le petit toolkit de base, là, même pas de petit sac, un petit plateau vert, un petit cilet rose. Il y a plusieurs diamants. En fait, je vais regarder sur le dessus, là, le chiffre le plus haut. Je crois que c'est huit. Donc, il devrait y avoir huit couleurs. Donc, un beau petit bleu poudre. Ça va être vraiment cute. Puis, ce que je ferai, c'est qu'un coup qu'Elisabeth va l'avoir complété, je vais vous le montrer. Ça ne devrait pas tarder, là. Je pense que quand j'ai dit que je l'avais reçu aujourd'hui, elle va le faire demain. Donc, je vais vous montrer ça éventuellement. Donc, le premier item, la petite boire pour Elisabeth. Deuxième item. Je ne sais pas dans quel ordre qu'ils vont sortir, mais regardez, on va y aller directement avec le truc qu'on a déjà vu, ce que c'était dans le fond, là. C'est que j'ai pris un point de croix. C'est la marque Joy Sunday. C'est un point de croix préimprimé en, ici, il est écrit 14 count, deux, bien, c'est un signe chinois, là, ou en tout cas, c'est deux brins. C'est un 17 par 16 cm. Donc, ça va être petit. On va aller regarder de quoi ça l'avers. À l'intérieur. OK. On a le patron, ici. Qui est probablement même... Le patron est plus gros que le truc à enfiler, finalement. Donc, je vais regarder quelque chose, là. Ici, il va y avoir les informations. Joy Sunday, il y a toutes les informations habituellement. Fait que vous avez 21 couleurs en tout. Donc, les 21 couleurs en full stitch. Vous avez des noeuds français pis du backstitch à faire. Si vous voulez des vidéos d'information comment faire les noeuds français pis les backstitch, je vais vous mettre sous la vidéo un lien vers une page qui explique vraiment les petits détails comme ça, le backstitch, les noeuds français, là. C'est des petites vidéos courts pis qui les montrent à plusieurs reprises. C'est super le fun, super bien expliqué. Donc, vous savez, c'est ça. Le petit point 3. Et j'ai sorti mon tape. Parce que, oui, ils disent 17 cm. 17 par 16 cm. Mais probablement que c'est plus petit en taille réelle. Donc, la taille réelle, c'est 13 cm par 11 cm. Voilà. Regardez les couleurs. Elles sont vraiment cute. Des belles couleurs. 21 couleurs, c'est bien. Vous avez les aiguilles ici. Il y a deux aiguilles. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose dans le sac? Est-ce que des fois... Ah non. OK. Je pensais qu'il y a pas d'enfileur. Étrange. C'est une enfleur. C'est bien, bien pratique. Surtout avec des petits kits comme ça. C'est bizarre qu'il y en ait pas mis. Parce que j'ai un ensemble de Joy Sunday. Où est-ce qu'il y en a un dedans? Peut-être qu'ils ont envie de le mettre. Je sais pas. Bref. Donc, ça, c'est un petit cross-stitch que j'ai commandé. Ensuite, là, le reste, c'est trois toits. Alors, on va aller regarder ça ensemble. Là-dessus, là, le collant. Ah, il y a ici. OK. Bon. On va y aller avec le ciseau parce que, visiblement, là... Le collant est trop collant pour moi. Un petit peu plié dans le bas, mais rien qui est très dommageable. Surtout que c'est de la colle coulée. Puis, ça... Tantôt, je vous ai dit que le petit cross, c'était pour Elisabeth, là. Rebecca, elle... C'est la petite toile de bourriquet. Bon. Rebecca, elle fait pas de diamond painting. Elle aime pas tellement ça, mais... Moi, je vais la faire pour elle. C'est un 30x30. C'est tout au complet à diamanté. Les symboles sont super clairs. C'est des diamants ronds. Évidemment, c'est pas une grosse variété de couleurs. Là, il y a 17 couleurs. Voilà. Et puis, ça vient avec le petit toolkit de base. Et comme j'ai vérifié tout à l'heure pour la grandeur, probablement que le 30x30, c'est bord inclus. J'ai vérifié. Oui, c'est un... C'est... 22 ou 23 cm. Oui. Mais 22,5 x 22,5. Voilà. Fait que ça, ça va aller... Je vais le faire pour Rebecca. Elle aime beaucoup, beaucoup, le bourriquet. Son doudou pour faire dodo, c'est son... Une marionnette de bourriquet qu'elle met sur son nez. Donc, on appelle ça son bourriquet de nez. Une deuxième toile. J'ai toujours peur de couper ce que... Mon Dieu. C'est emballé et emballé. Ok. Ça, c'est... Ça, c'est très, très drôle, là. Je vais le jeter le plastique. Je vais le mettre là-dedans seulement. Donc, ça, c'est un bel arbre avec... Mais, c'est drôle, c'est un arbre, mais regardez comment qu'ils ont appelé le produit. Pingouin. Je vois pas de pingouin. Est-ce que vous voyez un pingouin? C'est-tu moi qui... Non, il y a vraiment pas de pingouin. C'est 10 strass. C'est vraiment des strass. Des petits strass. Il y en a des gros. Mais regardez, on va les regarder au complet. Ceux-là, on va les regarder. Donc... Il y a des demi-verles blanches. Des... Des yeux du chat rouge-rose. Des... mini-mini-gouttes roses. Des... Des yeux du chat encore rose clair. Il y a des strass jaunes, vert, mauves. Des diamants normaux noirs. Des strass bleues et des strass rouges. Donc, 10 couleurs. Pour un superbe arbre. Voilà. Je vais la remettre dans le sac. Je trouvais ça vraiment cute. Super coloré. Ça va être vraiment beau avec les strass... Qui brillent. Demi le feu. Voilà. Ensuite... Le dernier. Et ça, c'est... C'est... C'est moi, là. Ça, c'est un... Un de mes choix... À moi. Ça fait un bout de temps que je la vois. Puis que je la... Je pense même que je l'avais dans mon panier chez Aliexpress. Mais... Là... Quand j'ai vu que je l'avais disponible sur... Goodfell. Bien. Je l'ai commandé. Je ne vais pas couper la toile. Un autre sac. Elle est doublement emballée. Ils veulent être sûrs de leur affaire. Cochonnerie. La poussière. Ils l'emballent avec la poussière. Je vais la rouler dans l'autre sens. Bien. Je suis pas mal sûre que vous avez déjà deviné c'était laquelle. Parce que vous avez clairement vu. Quand je l'ai déroulé tantôt. Ça c'est l'avantage. Vu que tu as du... De la colle coulée. On peut le rouler dans l'autre sens sans avoir peur de créer des rivières. Regardez. C'est le beau Stitch qui a un papillon sur le nez. Je la trouve super belle. C'est un 30x40, 20 couleurs. C'est évidemment pas un vrai 30x40. Ici c'est un 24 et demi. 25. 24 et demi. Par... 34. Donc... C'est pas la... Tout à fait ça. Mais c'est souvent bord inclus dans ces sites là. Avec les couleurs. Ça va être vraiment beau. Je vais vous les montrer toutes. Ça sert pas à grand chose. Puis là, celle-là... Ah non. Je pensais qu'il venait avec deux kits. Mais non. C'est le kit... Le kit de tantôt que j'ai pas rangé. C'est ça. Celui-là il n'a... Ah non. C'est clairement le contraire. Attendez. C'est le kit. C'est le kit qui venait avec la toile de tout à l'heure avec les diamants spéciaux. Bien avec une petite pince en plastique noir. Je la remets dans le petit sac. Puis là, celle-là venait avec un petit plateau vert comme d'habitude. Là, c'est rose, le crayon rose. Donc, ça c'était mes 5 choix. Un, deux, trois, quatre... Oui, 5 choix chez la compagnie Goodfell. Je les remercie d'ailleurs de leur confiance. Puis là, je vous reprends de l'autre côté. À tantôt. Donc, c'était mes choix pour la compagnie Goodfell. Et le moment que... Ce que je vous ai dit au début de la vidéo, ça s'en vient. C'est maintenant. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous, vous étiez pas là en train de me regarder, j'aurais pas de compagnie qui me contacterait pour avoir des partenariats. Donc, j'ai décidé que dorénavant, chaque fois que j'ai avoir un partenariat, à moins d'avoir un mini-mini budget, là, mais je pense que je vais toujours m'arranger pour avoir quelque chose pour vous. Je sais qu'il y a plusieurs Youtubers qui font ça. Bien, j'ai décidé de suivre le mouvement. Fait que, t'sais, si vous, vous étiez pas là en train de me regarder, bien, justement, j'en aurais pas de partenariat. Puis, t'sais, si j'avais pas décidé de faire ma chaîne Youtube, j'en aurais pas non plus. Donc, j'ai décidé de partager avec vous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, t'sais, vous êtes pas obligés de participer, là, mais je vous fais un tirage, dans le fond. C'est que la semaine prochaine, je vous laisse une semaine, là, on est le 23, mais je pense que, moi, ma vidéo devrait être en ligne le 24. En tout cas, je vous laisse une semaine à partir de maintenant. Je vais l'écrire sous la vidéo jusqu'à la date de fin du concours. Pour voter pour, dans le fond, vous avez deux choix. Soit le petit cross-stitch que j'ai commandé, que j'ai pris. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui commentaient sous mes vidéos de cross-stitch en disant, « Ah, j'aimerais ça essayer », bien, ça serait l'occasion de l'essayer. Surtout qu'il est tout petit. C'est un imprimé, c'est pas trop compliqué. C'est du... deux fils. C'est super facile pour... c'est un bon début pour commencer le cross-stitch. ou bien la petite toile avec l'arbre multicolore, comme ça, avec des enstrasses. Donc, vous avez juste à me dire en commentaire, je participe, et me dire si c'est pour l'arbre ou la tasse de thé. Donc, puis moi, dans une semaine, je vais faire un tirage. Si vous commentez, mais vous ne dites pas que vous voulez participer au concours, c'est correct aussi, là. Il n'y a rien qui vous oblige à participer, un petit pouce en l'air, un petit bravo Mélanie, un petit... Peu importe, j'aime tes choix, peu importe, mais vous pouvez écrire ce que vous voulez en dessous de la vidéo, là. Donc, moi, c'est ça, je voulais vous gâter un peu parce que, c'est ça, grâce à vous, je suis là, puis je continue de faire des petites vidéos, puis partager ma passion avec vous autres. Donc, j'attends vos commentaires, puis si vous êtes comme moi et que vous aimez le diamond painting un peu, beaucoup, ou à la folie, abonnez-vous ! ... ... ... ... ... ... ... ...